C'est The Gentleman of Leisure, en A6, on joue la musique psychédélique neofolk rock'n'roll. On dit toujours Indie Alternative, comme ça les gens les connaissent. Mais on cherche à aller plus loin, on mélange, c'est plus que trois mots. Indie Alternative, rock'n'roll. Ça c'est une longue histoire. En fait on répète ici, on fait partie des groupes qui participent dans la structure Paul Bayer. Donc on répète ici depuis un an. Et Leo nous a gracieusement proposé de jouer sur scène. Donc on est très content de le faire et on a le profité pour caler deux batteries. Donc c'est assez rare. Donc on va s'amuser c'est ça. On s'appelle Doragé. Littéralement ça veut dire en perçant, do, de et ragé, racine. Donc voilà, ça veut dire métisse. Donc on a choisi ce nom parce qu'on fait une musique métissée, qui est un mélange de plusieurs esthétiques. Donc on va appeler ça musique urbaine, soul, funk, reggae, groove. Voilà, donc ça c'est le projet. Métisse, forcément. Deuxième mot peut-être urbain. Troisième mot, chanson pour l'importance des textes aussi. Au Poney Club, nous on adore le cheval. Non, non, non. Concrètement, on connaît plusieurs groupes qui répétaient déjà ici. Notamment nos flips. On a deux musiciens en commun avec ce groupe-là. On connaissait aussi d'autres projets. Je pense qu'il y a Abdul Endogan qui était dans le coin. Enfin, on voyait, on va dire, une petite ébullition autour de ce lieu. Et voilà, on s'est dit, est-ce que nous aussi, on peut accrocher un peu le train. Donc là, c'est la première fois qu'on est là. Pour le moment, tout se passe super bien. On est assez contents, donc on espère que ça va continuer. Donc c'est Milan, un duo. Voilà, on n'est que deux. Moi, c'est Corentin Auchan. Et moi, Sébastien à la production et au clavier et aux percussions. On repose essentiellement sur ce dialogue entre la batterie et la voix. Et on aime bien définir l'autre style comme du dunk, donc punk et dub. Une sorte d'alliage entre ces deux musiques. La formule à deux, je dirais minimalisme déjà. Percussion, puisqu'elle a vraiment un rôle central dans le dialogue avec la voix. Oui, une forme de richesse rythme. Et puis, sur scène, on essaie de créer une forme d'urgence aussi, propre au punk, où on se revendique. En fait, on nous a proposé, on a été sélectionnés dans le dispositif Grand Bain de Raison. Et du coup, ça nous a ouvert des contacts. Et c'est François Baudenon et Léo, qui sont le régisseur de FOLB, qui sont venus vers nous, qui nous ont proposé. Donc c'était une super opportunité. On a accepté tout de suite. On regrette pas, quoi.